Ce que j'attends des gens qui regardent ce film, en fait, c'est de nous aider à trouver une solution. Pour moi, un SDF de l'Agriculture, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'installer, il ne peut pas avoir de bâtiment, il est dans des situations précaires et insécurisantes. Je crois qu' un SDF, c'est pas mal comme appellation pour un peu nous catégoriser ou alors on aurait pu dire berger sans terre ou maraîcher sans terre ou alors agriculteur sans terre. La ferme s'appelle le Jardin est ouvert parce qu'initialement, on souhaitait avoir un concept relativement participatif qui s'inspire des CSA, notamment aux Etats-Unis, donc l'agriculture supportée par la communauté. On travaille sur un peu plus de 3 hectares, il y a 30 arbres qui sont consacrés au maraîchage. On produit environ 80 paniers par semaine pendant 10 mois par an et le reste est consacré à nourrir un troupeau de brebis qui est composé d'environ 20 brebis à la traite. C'est un projet de cœur qu'on a choisi et la flamme qui motivait ce projet était vraiment là pour nous mettre plein d'énergie pour démarrer. Je dois dire que cette flamme aujourd'hui elle a vachement diminué. Pourquoi ? Parce que c'est surtout l'inconfort et les difficultés de travail qui font que c'est dur. L'activité en soi est pas facile parce qu'on doit travailler beaucoup mais c'est pas ça qui fait que la vie est difficile pour nous. C'est vraiment le fait qu'il y ait ces conditions, pas d'eau, pas d'électricité, qu'on ne soit pas à côté de nos animaux, le fait qu'on doit faire toujours tout avec 3 bouts de ficelle parce qu'on ne peut pas s'installer et donc investir le lieu sur du long terme. Et donc voilà, rien n'est solide, tout est bricolé et on perd beaucoup de temps en ça et ça nous prend beaucoup d'énergie et ça nous grignote petit à petit le moral et la motivation qu'on avait au début. C'est qu'on a dû déménager déjà 3 fois sur 4 ans. Donc le déménagement ça implique de démonter toutes nos structures, d'emmener tout le matériel et de retrouver un autre endroit à chaque fois. Quand on traite, on doit ramener le lait pour le transformer, etc. parce que la fromagerie est là-bas. Donc cette situation provoque un nombre d'allers-retours énorme et une distance qui fait qu'au quotidien c'est vraiment difficilement gérable. Donc ce que j'attends des gens qui regardent cette vidéo c'est de nous permettre d'avoir accès à ce foncier, à une situation sécurisée où on a un outil de production qui est fonctionnel et qui nous permet de travailler dans des conditions dignes. Ça peut être de louer de la terre, ça peut être de nous vendre de la terre. Donc c'est pas une question de charité, c'est une question de si des gens connaissent dans leur réseau, dans leur situation propre, une opportunité pour nous de s'installer dans la durée. Voilà, c'est ça qu'on cherche quoi. Si on veut vivre autrement et vraiment avoir une agriculture et donc une alimentation de qualité, il faut tous se mobiliser pour se rendre compte que derrière ça il y a un enjeu quoi. Que les jeunes agriculteurs qui ont envie de faire autrement, avec des valeurs profondes etc. n'ont pas la possibilité aujourd'hui de s'exprimer sur une surface agricole. agricole ?